Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Des bombardements aériens sionistes font encore des victimes des dizaines de martyres à Raza. Un premier navire chargé d'aide est prêt à embarquer depuis Chypre pour le territoire palestinien frappé par la famine. Matinée éco-citoyenne sur nos ondes ce matin à l'occasion de la 15e opération de reboisement organisée par la chaîne 3 en collaboration avec la DGF. Nous ferons le point dans le journal. Et puis sport football suite des 16e de finale sont qualifiés au 8e le MC Alger, le Hesben Aknoun, Aqbou Azazga, Bougara, l'USM Annaba en attendant le résultat définitif d'entente de cet IFSC et serbe l'Ouzdède à Esrlou. Madame, Monsieur, bonsoir. En prévision du mois sacré, le président du conseil du renouveau économique algérien a animé ce matin une conférence de presse. Il a notamment été question des mesures à prendre pour la stabilisation des prix des produits de large consommation et leur disponibilité sur le marché. Le ministre du commerce annonce à l'occasion l'ouverture de 500 marchés de proximité à travers le territoire national. Compte rendu, Smaël Mimoudi. Le conseil du renouveau économique algérien main dans la main avec les pouvoirs publics pour être au service des consommateurs. Le CREA a pris plusieurs mesures pour réduire les prix de plusieurs produits de première nécessité et assurer leur disponibilité durant le mois sacré. Kemal Moula, le président du CREA. Tous les opérateurs économiques, notamment ceux qui activent dans les domaines de l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et les électroménagers, mais aussi les produits d'entretien et de détergent, vont devoir assurer la disponibilité des produits de forte consommation et ce, à des prix exceptionnels et réduits durant tout le mois sacré. Le ministre du commerce, Taïb Zitouni, a salué l'action entamée par le CREA, une initiative qui vient renforcer le processus de préservation du pouvoir d'achat des Algériens. La préservation du pouvoir d'achat du citoyen fait partie des caractéristiques des Algériens, fidèles à leur pays et solidaires avec leurs concitoyens. Le 29e engagement du président de la République met en avant le rôle vital de la protection du pouvoir d'achat et l'importance du suivi. Aujourd'hui, le CREA adhère à cet effort du président de la République pour atteindre cet objectif et pour faire du mois de Ramadan un mois de solidarité et d'entraide. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a tenu à remercier le CREA pour cette initiative et a promis une rencontre entre la presse et les opérateurs économiques. Prochainement, la solidarité et l'entraide des principes immuables chez les Algériens, notamment durant le mois de Ramadan. Et le premier jour du mois de Ramadan sera fixé à l'issue de la réunion demain dimanche de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. En attendant, toutes les régions du pays se préparent à accueillir ce mois sacré, chacune selon ses traditions. Illustration ce soir à Soukarras avec Sadr Bouraoui. Les familles soukarrasiennes préservent leur tradition durant le mois de Ramadan, surtout sur le plan culinaire, comme il nous est raconté par Madame Radia qu'on écoute. Je commence par la préparation du fric, de la menthe moulue, des épices de toutes sortes, des sauces piquantes. Le premier jour du Ramadan, la majorité des familles soukarrasiennes cuisinent presque le même menu. Chorbe afrique avec bourrek, bien sûr, doulma, tajin hlou, garni de shibah sofra, ou ce qu'on appelle le satam choué. Quant aux soirées éveillées, on notera que les hommes sont beaucoup plus attirés par des soirées religieuses, surtout au niveau des mosquées, à l'exemple de Salat Tarawiyah, juste après aller siroter un thé ou un café entre amis. Par contre, les femmes préfèrent se rencontrer chez elles ou dans des maisons familiares pour se dresser mutuellement le programme du jour ou raconter des souvenirs d'autrefois. Madame Asma nous le confirme. Qui dit soirée ramadanesque, dit famille, dit rencontre conviviale, dit atmosphère chaleureuse, là où on essaye de partager tout, nos anecdotes, soit avec nos proches. Chaque soirée, c'est chez nous ou chez les grands-parents. N'oublions pas les voisins, petits voisins qui partagent. Ramadan, un mois de piété, d'entraide et de solidarité par excellence. Les associations caritatives ont pris les devants pour venir en aide aux familles démunies. Certaines s'appuient sur les bienfaiteurs et les bénévoles pour la préparation des couffins, d'autres travaillent en collaboration avec les APC. Un seul mot d'ordre, la discrétion pour préserver la dignité des personnes. Les valeurs de partage, de solidarité, de générosité caractérisent ce mois béni. Les associations caritatives à pied d'oeuvre pour venir en aide aux familles nécessiteuses, à l'exemple de l'association Cœur Maintendu à Béjaïa, sans président Mouloud Bouréhan. Nous voyons de préparer des couffins alimentaires pour faire son famille, inscrite dans notre base de données à Béjaïa. Deuxième programme, ça va être la circoncision, les enfants démunis, les orphelins, en assurant leur prise en charge complète. Troisième programme, ça va être les caravanes de solidarité, pour distribuer des couffins alimentaires en collaboration avec les cellules de proximité et le CPS. La préparation des couffins nécessite la mobilisation de tout le monde. On fait la collecte des dents, soit on reçoit des dents en nature, l'argent, on achète chez des grossistes. On prépare nous-mêmes les couffins pour la distribution. On fait appel aux familles nécessiteuses qui sont inscrites dans notre programme, qu'ils viennent récupérer leurs couffins alimentaires. C'est l'engagement des bénévoles qui adhèrent à ces actions chaque année. Autre association qui contribue à cet élan de solidarité, l'association Ayedir Khair à Alger, sans président Samir Rahmani. On a notre équipe qui va prendre une liste, qui va bouger pour les dents. Les volontaires, ils prennent les couffins, ils prennent la liste, ils partent à la maison de ces gens, ils frappent à la porte et ils partent. Ils laissent le couffin devant la porte pour que personne ne voit qui a ramené ça. Ça marche très bien et ça fait un grand plaisir. Les associations unissent leurs forces pour assurer à de nombreuses familles du réconfort. Ces actions de solidarité ont pour objectif de renforcer les valeurs de solidarité dans la société durant ce mois sacré. Lueur d'espoir au Soudan après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution appelant à cesser le feu immédiat dans ce pays pendant le mois de Ramadan. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Amar Benjama, salue au nom du groupe A3+, composé de l'Algérie, le Mozambique, le Sierra Leone et la Guyane, l'adoption de cette résolution y voyant là une étape importante qui ouvrira la voie à un Soudan pacifique et stable. Mais le Ramadan s'annonce difficile à Raza qui subit un déluge de feu depuis le 7 octobre dernier. Ce matin encore des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, des femmes et des enfants pour la plupart. A l'heure actuelle, le bilan de l'agression sioniste frôle les 40 000 martyrs et dépasse les 72 000 blessés. Des milliers d'autres Palestiniens sont sous les décombres. Cito, élue à la vice-présidence de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'Algérienne Salima Abdelhaq alerte sur les risques que l'antité sioniste ait recours à ce type d'armes à Raza. La diplomate exprime également la profonde préoccupation de l'Algérie face à la tragédie palestinienne. Un rapport onusien préparé conjointement par 5 ONG internationales, les trois Israéliennes confirment que 70% des bombes larguées sur Raza sont des bombes à l'uranium, des armes chimiques interdites par le droit international sur le contrôle des armements. Pour Ayman Chakar, analyste politique, leur utilisation relève du crime de guerre. Il le dit à Karima Hasnaoui. 60% de la munition utilisée ou jetée sur Gaza contient des éléments chimiques et radioactifs qui ont des effets sur le long terme, soit la terre, soit les habitants de Gaza, qui sera la cause de plein de maladies, surtout le cancer. Ça dépasse le génocide, le crime de guerre. Je ne sais pas s'il existe dans les terminologies juridiques des termes plus forts que ça, parce que ça rend malade qu'il y a un niveau de conscience. Et outre les bombardements, les Razaouis souffrent également de famine. La situation risque d'empirer du mois de Ramadan. Ziyad Maddour, professeure à l'université Al-Aqsa d'Al-Qud, s'occuper en parle à Karima Hasnaoui. Une vraie famine pour toute la population de Gaza, notamment dans le nord de la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Les aides humanitaires n'arrivent pas, il n'y a pas de soins médicaux, la poursuite des bombardements israéliens, rien ne passe, ni aide humanitaire, ni aide sanitaire. Et donc la population civile est en train de souffrir de cette pénurie de produits alimentaires. Les prix sont multipliés par 10, parce que depuis presque 6 mois, rien entre à Gaza. Et les stocks sont vides, surtout la veille du mois de Ramadan. La population est affamée. 30 personnes qui meurent au nord et dans la ville de Gaza par jour. Il y a surtout des enfants et des personnes âgées. Et à noter que deux ONG sont prêtes à faire partir de Chypre vers Raza, un bateau chargé de 200 tonnes de nourriture. Première cargaison destinée à ce territoire dévasté par l'agression sioniste. Et ce via un couloir maritime que la Commission européenne espère voir s'ouvrir demain dimanche. La Suède qui annonce la reprise de son aide financière à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, avec une enveloppe de 20 millions de dollars, emboîtant ainsi le pas au Canada et à l'Espagne. Un mot de politique. La secrétaire générale du PT, Louise Ahnoun, salue depuis au rang la performance de l'action diplomatique algérienne dans les différents forums internationaux et les positions algériennes franches contre la politique de normalisation avec l'antité sioniste. Louise Ahnoun s'exprimait lors d'un meeting populaire. Et le RND qui salue pour sa part le retour de l'Algérie sur le devant de la scène internationale et sa défense de la question palestinienne au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Son secrétaire général a présidé à Mascara un rassemblement régional. Et c'était une matinée éco-citoyenne qu'on a vécue sur nos ondes ce matin à l'occasion de la 15e campagne de reboisement organisée par la chaîne 3 en collaboration avec la DGF à travers une dizaine de wilayas. Le lancement de l'opération a été fait à partir de la forêt Zerifet de la commune de Ternibnihdiil de Tlamsen. Pas moins de 5000 arbustes ont ainsi été plantés. Une réussite selon Tariq Sladi, chef de service d'extension du patrimoine forestier de la conservation des forêts, et il est contacté par Soraya Orselen. L'objectif a été atteint. On espère que ça se refait chaque fois que c'est possible lors des journées de célébrer la journée de l'arbre, la journée de la forêt. Donc avec la participation surtout des jeunes, faire savoir et connaître le rôle et l'importance de l'arbre et de la forêt. La conservation et la conservation des forêts de l'arbre est un type d'opération de plantation d'arbre et de poursuivre dans le temps. On invite tous les citoyens algériens à s'occuper et à planter chaque fois des arbres avec un suivi, bien sûr. On aura des espaces verts, forêts partout. Et à Tlamsen se trouvait également toute une équipe de la chaîne 3 composée notamment de Mehdi, Hayeddin, Khaldi et Soraya Bouatba. Et le moins que l'on puisse dire, Soraya, c'est mission accomplie. Effectivement, c'est la 15e mission accomplie pour cette 15e mission de notre grande opération éco-soupaïenne pour le revoisement des zones vierges et des zones qui ont été endommagées. Dans la forêt de Zéphiret, où il y a eu le plateau central sur le plateau de Mansoura, l'Elle-laissée du côté de Tlamsen, plus de 5000 arbres plantés par plus de 3000 participants avec une grande majorité des moins de 15 ans venus des quatre coins de la vilaya ou même des vilaya limitrophes. Le pin d'Alep, le chêne liège, le caroubier, le chêne verre et des cypris ont été plantés grâce à notre partenaire, la DGF et la conservation de la vilaya de Tlamsen. Des zones ont été plantées un petit peu partout à travers le territoire national, du côté d'Alger, du Pazabli, d'Azougaraz, ici la Aindef, la Orange, d'Iskra et d'Elfa. Et n'oubliez pas que là où est à la nature, c'est que l'enfant est à l'humanité. Et un petit tour d'horizon à présent pour faire le point sur l'opération et on commence par Djigel où deux sites ont été retenus pour l'opération. D'abord, celui de Kisir sur un nouvel axe routier d'évitement où des arbres de pin pignon ont été plantés essentiellement par des agents de la conservation des forêts de Djigel. Cet espace exploité à titre expérimental est destiné à servir de lieux de détente et de repos, d'autant qu'il est surplombe, un magnifique panorama avec vue sur mer. Pour cette opération, des waterboxes, qui sont des dispositifs destinés à recueillir, conserver et alimenter en eau, les arbustes au moyen du goutte à goutte ont été employés par les forestiers. L'autre opération de reboisement s'est déroulée à Tassoust, à hauteur d'un rond-point sur la RN43, avec la mise en terre de plantes d'ornementation. Ceci en attendant une grande opération de plantation de 2500 arbres, prévue le 20e mars, à l'occasion de la Journée mondiale de la forêt et ce sera au barrage de Tabellout pour sa protection contre l'envasement. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Gefain III. Et Amsila, les volontaires étaient essentiellement des enfants. Abdelhamid Lahidi pour les détails. Un volontariat organisé tout au long de l'évitement de la RN60 relié à la RN8 dans un site qui longe la cité Mohamed Vaudiaf, située dans la périphérie de la ville. Une opération assurée par des enfants à peine des collégiens vêtus de tenues de scouts musulmans. À côté d'une association appelée Sidaïssa, Al-Khadra, la société civile et quelques responsables de la daire de Sidaïssa. En cette occasion, on a choisi quelques espèces qui peuvent résister à la sécheresse, telles que l'olivier, le caroubier, le ficus et autres. Pour la plupart de ces plans, sont offerts par une association nationale venue de Betna participer à cette journée. Sur une initiative de la radio Al-Gefain III et en collaboration avec la conservation des forêts de la ville de Amsila. L'association Sidaïssa Al-Khadra fournit beaucoup d'efforts dans la plantation d'arbres à travers différents sites de la ville, ayant l'intention de créer de ces sites des lieux de villégiature et de détente, notamment pour les jeunes sportifs et les familles de la région. D'Amsila Abdelhamid Aidi pour Al-Gefain III. Et à Biscra, avec cette action citoyenne, les enfants ont joint l'utile à l'agréable, nous dit Abdelhamid Zekiri. Ce sont plus de 300 enfants qui sont venus prêter main-forte aux agents des forêts et ceux des douanes. Des enfants, tout heureux après quelques compétitions sportives, ont assisté à un véritable cours pédagogique sur l'importance de l'arbre, les techniques de plantation et la manière de l'arrosage. Ici, on a également pris connaissance au lieu dit El Gregr, ou village blanc, de certaines espèces d'arbres telles que le carobier, le dodonia ou le cyprès. L'aventure s'était poursuivie ailleurs, au site du barrage vert, où pas moins de 600 plants ont commencé à s'enraciner avec l'espoir de goûter aux fruits du murier, du pistaché ou de se mettre à l'abri de l'oliastre ou du melia. Direction Ayn de Fla à présent, où c'est surtout des espèces qui résistent aux aléas du climat qui ont été plantées. Rima Rahmani. Pas moins de 1550 plants prévus pour ce périmètre, des arbres fruitiers de différentes espèces, on peut citer entre autres l'olivier, le grenadier, les amandiers, le carobier greffé, le figuier, autres pistachiers greffés. Donc, comme vous le constatez, des espèces rustiques qui résistent parfaitement aux aléas climatiques et qui ne demandent pas beaucoup de soins, même si le suivi est recommandé. Beaucoup de forestiers venus de l'ensemble des circonscriptions de la conservation des forêts de Ayn de Fla, les chasseurs, les riverains et quelques directions. Ensemble, nous avons réussi cette journée de plantation au périmètre Karata à 500 m d'altitude qui sera notre lieu de rencontre le 21 mars prochain pour la journée de l'arbre. Ayn de Fla, Dima Rahmani, Al-Jachan 3. Et enfin, à Ouran, l'opération de reboisement s'est déroulée à la forêt de Belgaïd qui s'étend sur une superficie de 120 hectares. Mohamed Hamza Belmedani. Des agents de la circonception des forêts de la wilayah d'Oran ont participé à cette campagne qui a vu la plantation de près de 200 arbustes d'eucalyptus et pendalep dans une ambiance conviviale à la forêt de Belgaïd qui est mitoyenne à la forêt de Canacelle et qui s'étend sur une superficie de 120 hectares. La population oranaise est invitée le 21 mars prochain à participer à une grande campagne de reboisement à l'occasion de la journée internationale de l'arbre qui devra être organisée à la forêt de Canacelle. Doro, Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jachan 3. Et voilà qui termine notre tour d'horizon. Rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition de cette opération de reboisement. On termine ce journal avec cette infosport. Football, 16e de finale de Dame-Coupe. Les qualifiés au 8e sont le MC Alger, Aqbou, Azazga, Djidjel, Bougara, l'USM Annaba, l'US Ben Aknoun, 8 dates de Tlamsen. En attendant, le résultat définitif du derby de l'Est entre l'entente de Sétif et le CSC et le match serbe-l'Ousdède à Esroub. Les résultats complets dans le journal des sports présenté ce soir par Nassim Adjaoud. Ce sera après la météo de Amine Mounir. 19h18 sur Al-Jachan 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Feteh Mahour. Amine était à la console technique et Tahar Lufkoum à la régie d'antenne. Excellente soirée à tous.